bonjour à tous aujourd'hui on va parler de l'histoire des musulmans de thaïlande alors comme vous voyez je suis pas en thaïlande mais je suis à rabat au maroc une ville dans laquelle on trouve une rue qui s'appelle la rue siam donc ça nous reconnecte un petit peu avec notre sujet et je vais reprendre une vidéo où sabri m'avait invité pour parler d'histoire sur sa chaîne merci à lui de m'autoriser à réutiliser cette vidéo et désolé pour ceux qui l'ont déjà vu je vais apporter quelques précisions et puis on se retrouvera à la fin de cette vidéo on dit toujours que la thaïlande est un pays bouddhiste mais il ya une forte communauté musulmane et pour en savoir un petit peu plus sur cet héritage sur cette histoire eh bien je suis en compagnie de frédéric salut frédéric salut tout le monde mon voiture ça va ça fait plaisir de revoir ouais content d'être ici avec toi aujourd'hui j'aimerais bien qu'on développe un peu plus voilà on parle de la communauté musulmane en thaïlande alors c'est un sujet qui est un peu complexe parce qu'il ya plusieurs sortes de musulmans qui sont arrivés sur des phases assez étendues mais en gros on peut dire qu'il ya des musulmans qui sont présents sur cette région du monde depuis au moins le 13e siècle alors il nous manque un petit peu des éléments historiques pour étayer tout ça mais on sait qu'il ya des musulmans qui sont présents de façon écrite témoignée dans des archives depuis l'époque d'ayoutaïa donc là on est au 17e siècle 1600 quelque chose quel est le motif de leur présence commerciale historique c'est alors moi en gros j'ai tendance à dire que les musulmans se distingue en trois grandes catégories d'origine donc il ya eu des marchands ça a été les premiers musulmans arrivés ici ils étaient là pour faire du commerce donc ayoutaïa était une grande ville commerciale connectée au reste du monde de l'occident au moyen-orient à l'asie la chine donc c'était une plaque tournante du commerce et les musulmans notamment les persans étaient venus s'installer à ayoutaïa pour faire du commerce je voudrais apporter une précision pour dire que ces deux frères persans que sont le cher Ahmad et son frère mohammed saïd sont entrés au service du roi sang tam à la suite d'une volonté d'expansion diplomatique religieuse et commerciale de la dynastie safavide cher Ahmad fut remarqué par le palais et il va être nommé ministre des finances du commerce extérieur et on pense qu'il a servi dans la garde personnelle du roi lors de la répression du village japonais après les années 1630 on va le retrouver aussi puisque c'est lui qui va être nommé cher à l'islam quanta et on appelle le tchou la rajamontri qui est le représentant de la communauté musulmane auprès du roi c'est lui qui en charge toutes les affaires religieuses et là on est en présence de musulmans chiites la descendance de ces deux frères persan est toujours présente en thaïlande puisque une des branches de cette famille est restée musulmane l'autre s'est converti au bouddhisme et les descendants sont la famille bounag qui est une famille très influente auprès du palais et de la famille royale donc c'est toujours encore le cas aujourd'hui donc ça c'est la première partie des gens qui viennent faire du business c'est des commerçants la deuxième ça va être des esclaves des prisonniers de guerre qui vont être fait lors des conquêtes du siam sur l'actuelle malaisie donc là on a deux grandes ethnies différentes on a l'ethnie thai et l'ethnie malaise donc les malais étaient hindous jusqu'à l'arrivée de l'islam au cours du 15e 16e siècle et le siam l'empire du siam l'ancienne thaïlande va envahir une partie de la malaisie donc là c'est des thaïs bouddhistes qui vont envahir un pays qui est déjà musulman donc ça c'est une autre sorte de musulmans qui sont déjà musulmans et qui deviennent thaïs par l'histoire donc lors de ces conquêtes et notamment en 1789 le sultanat de patani va être dominé par le siam et ils vont déporter plusieurs milliers certainement plusieurs dizaines de milliers d'esclaves sur bangkok et c'est eux qui vont construire tous ces canaux qu'on a à bangkok ce canal qui part depuis le watsaket derrière jim thompson et qui va aller jusqu'à la province à l'est de bangkok au dessus de l'aéroport donc là on va avoir une grosse concentration de musulmans qui sont des descendants de travailleurs forcés de prisonniers de guerre on peut dire d'esclaves qui au fur et à mesure vont être émancipés mais qui sont restés le long de ce canal et c'est là qu'on va avoir le plus de mosquées donc eux c'est souvent des gens qui sont d'origine malaise et la troisième catégorie de musulmans va être les réfugiés et les exilés alors ça c'est un peu lié à l'histoire de l'asie et des colonisations qui vont arriver de l'europe et notamment les hollandais qui vont commencer à coloniser l'indonésie qui est déjà en partie musulmane ça va déstabiliser les pouvoirs locaux et on va avoir des aristocrates des détenteurs de pouvoirs locaux qui vont venir se réfugier au siam pour fuir la mainmise politique des hollandais donc voilà trois catégories des marchands des esclaves et des réfugiés super merci beaucoup pour ta réponse et alors les musulmans qui sont là en thaïlande aujourd'hui sont originaires d'où en gros il ya il ya trois grandes catégories de musulmans en thaïlande donc il va y avoir ceux qui sont au sud que vous avez vu si vous êtes allé en dessous phuket donc à partir de phuket toutes les îles qui autour koh lanta ko pipi là vous allez avoir des musulmans qui sont souvent d'origine malaise mais qu'on appelle des thai musulmans parce qu'ils sont 100% thaï aujourd'hui si vous allez plus au sud sur les dernières provinces qui à la frontière malaise là on est sur patani ya la narrati wat là c'est des gens qui ethniquement sont malais et qui le revendique donc il parle malais ils ont des traditions culinaires qui sont différentes et il ya une volonté d'assimilation de l'état thaïlandais pour les assimiler ça c'est une catégorie musulmans qui revendique aussi une autonomie qui veut un rattachement à la malaisie et déconnecté de la thaïlande donc ça ça n'a rien à voir avec ce que vous allez voir ensuite à phuket et tout ça et on va avoir une grosse catégorie musulmans qui est autour d'ayoutaïa donc ce qu'on appelle la plaine centrale de thaïlande qui là sont souvent des thaïs parce qu'on a aussi des thaïs qui ont été convertis à l'islam donc qui sont pas d'origine esclaves ou commerçantes mais qui sont des thaïs de thaïlande qui se sont convertis et ensuite si vous allez tout au nord à chianglai chianglai et encore plus à la frontière laotienne et birman là on va avoir des musulmans qui sont souvent d'origine chinoise il ya une grosse communauté chinoise au sud de la chine il ya au moins 10 millions de musulmans au yunan et eux sont rentrés en thaïlande là c'est plutôt des réfugiés politiques surtout les bouleversements qu'il ya eu en chine quand les manchus sont arrivés ensuite quand il ya eu la révolution la guerre civile quand les nationalistes se sont battus contre les communistes donc à chaque fois on a des musulmans chinois qui sont rentrés en thaïlande donc voilà ça fait des catégories de musulmans qui sont très différents et puis on va avoir centre du pouvoir royal comme ça l'a été à ayoutaïa comme ça l'a été à sokotai aujourd'hui c'est à bangkok et là on va avoir une grosse communauté musulmane qui va être d'origine très diverse donc on va avoir une grosse une grosse majorité qui est d'origine malaise qui sont tous ses descendants de déportés de guerre qu'on va trouver la région qui est au dessus de l'aéroport là on va avoir énormément de musulmans on a des quartiers on va avoir jusqu'à 80% de musulmans et après dans mangkok on a le quartier comme ce quartier dans lequel on est actuellement c'est des gens qui sont plutôt d'origine malaise qui vivent là mais encore une fois aujourd'hui c'est des tailles à 100% personne part malais personne ne mange des plats malais ou alors vraiment des plats qui ont été intégrés dans le dans l'art culinaire thaïlandais on va avoir des gens qui sont d'origine indienne qui sont souvent des commerçants une fois je vous en avais parlé avec la famille nana qui était des gujratis arrivés en thaïlande en faisant du commerce autour du bois de l'opium et tout ça qui eux vont s'installer un peu plus au bord de la chao playa à côté de la station de bts de sapin taxin là on a beaucoup de gens d'origine indienne du nord de l'inde mais aussi du sud des tamouls qu'on va retrouver sur silom là on a une grosse communauté musulmane qui sont plutôt des tamouls avec des pakistanais quand je dis indienne du nord ça comprend le pakistan parce qu'à cette époque là ça faisait un seul pays et puis on va avoir une grosse communauté qui est d'origine cambodgienne eux c'est des chams d'un ancien empire qui s'appelle le champa qui avait été poussé par les viettes au 15e 16e siècle qui eux se sont réfugiés au cambodge et qui vont se retrouver à bangkok sur différentes histoires ça peut être des commerçants ça peut être des réfugiés des déportés et qu'on va retrouver autour de la maison de jim thompson puisque c'est eux qui étaient des tisserands et qui vont tisser toute la soie de jim thompson donc là c'est des cambodgiens ensuite on va avoir des musulmans chinois comme je disais qui sont venus plutôt du nord successivement qui vont venir s'installer à bangkok et puis on va avoir tous les musulmans d'aujourd'hui qui sont aussi des immigrés mais plus récents on va avoir des africains autour de silo vous allez avoir beaucoup d'africains qui sont des sénégalais des ivoiriens des guinéens qui viennent bosser autour du du travail de la pierre précieuse ou du négoce de la pierre précieuse donc cette histoire est pas finie on continue d'avoir des musulmans qui viennent en thaïlande comme nous comme comme des immigrés qu'on appelle expatriés qui sont toujours des immigrés qui viennent pour travailler un temps défini et qui repartent avec des gens qui restent donc voilà en gros des malais des indiens des cambodgiens des chinois et une multitude de démigrés qui viennent d'un peu partout plus les thaïs qui se convertissent et qui continuent de se convertir à l'islam ça arrive toujours à combien ce chiffre à la population musulmane alors ça c'est une grande question parce que le chiffre officiel par de 4,8 pour cent de musulmans en thaïlande on sait que c'est un chiffre qui est faux donc il est sujet à controverses on sait que la grosse majorité des musulmans sont sur les provinces malaise du sud et on a du mal à comptabiliser tous les musulmans mais quand on fait appel aux associations musulmanes aux mosquées qui eux sont obligés quelque part de recenser les musulmans on arrive plutôt à des chiffres qui sont dans les 12 11 12 % de la population et en termes de cohabitation islam avec le bouddhisme comment ça se passe en thaïlande alors tous les musulmans qui sont ici en thaïlande ont toujours vécu avec des bouddhistes donc ils ont une habitude de cette cohabitation de vivre les uns à côté des autres souvent d'ailleurs les quartiers musulmans traditionnels comme celui là sont des quartiers assez pauvres qu'on va trouver souvent collés à des quartiers chinois et ils sont toujours à proximité d'un temple que ça soit un temple chinois ou un temple bouddhiste donc ça ils ont l'habitude le matin à quatre heures on a déjà les gongs des moines qui réveillent tout le monde pour faire les prières et une demi heure après on va avoir l'appel à la prière du muazzin qui va réveiller le reste de la population qui sont les musulmans et par exemple dans le quartier dans lequel on se trouve aujourd'hui on a une histoire là d'il ya deux trois ans avec un condo là qui s'est construit entre le wat le temple bouddhiste qui est là bas et la mosquée qu'on a ici et on va avoir des résidents qui vont se plaindre que le matin ils sont réveillés d'abord par par le le moine qui sonne la cloche et ensuite par les musulmans c'est ça rappelle un peu ces histoires des parisiens qui viennent s'installer en campagne et qui se plaignent qu'on entend les cloches et les coques du village donc il ya une plainte à la police donc le le abbot a demandé au moine de taper moins fort sur les gongs et de faire moins de bruit l'imam et le responsable de la mosquée ici a demandé au muazzin de baisser le volume de l'appel à la prière donc c'est ces histoires de cohabitation qui fait que ça marche bien et tous les gens du quartier ont dit mais nous on a toujours vécu comme ça et ça nous a jamais gêné il suffit de parachuter des gens de l'extérieur pour casser un petit peu cet équilibre mais traditionnellement tous les gens qui vivent là savent vivre ensemble et ils le vivent très bien alors la question suivante est ce que les bouddhistes est ce que les thaïlandais ont peur de l'islam alors c'est difficile de répondre à la place des thaïs mais on peut faire déjà un petit retour historique pour montrer que à l'époque du royaume du siam donc quand on était à yutaya on a eu des éléments de la culture musulmane qui sont intégrés dans la culture thaï y compris aujourd'hui dans les objets régaliens les objets qui sont symboliques de la puissance monarchique du roi on va avoir des babouches qui sont d'origine persane c'est les babouches royales on va avoir la présence d'un chapeau qui est très long très pointu qui est un turban persan qui a été aménagé au niveau de la culture thaï on va avoir une intégration progressive comme ça de la culture des musulmans politique économique et un petit peu culturel qui va fonctionner jusqu'à la création de la thaïlande dans les années 30 dans les années 30 on va avoir une révolution contre la monarchie absolue qui va être dirigée par un petit groupe de militaires formés en occident et eux notamment le premier ministre pibu son khan vont tout changer en thaïlande donc c'est eux qui vont créer l'idée d'un peuple avec une langue donc la thaïness l'idée de culture thaï et d'identité thaï et là ils vont commencer à rejeter de la thaïlande tout ce qui n'est pas conforme à cette idée de thaïness donc les premiers en faire en faire les frais vont être les chinois qui vont être obligés d'adopter un nom thaï qui vont être obligés d'abandonner la langue chinoise mais aussi les musulmans qui à ce moment là vont être obligés pour les femmes de faire tomber le voile ça nous rappelle des histoires avec la france actuelle les hommes n'auront plus le droit dans certains cas de porter la barbe en tout cas de porter le petit chapeau musulman d'être avoir l'obligation de porter une chemise et là on va avoir une radicalisation nationaliste qui va être dommageable pour toutes ces communautés et les musulmans donc là on est vraiment dans un fascisme thaï c'était un mec qui a été fasciné par mussolini et par hitler et puis ça ça va se calmer un petit peu dans les années 50 60 et là l'identité des minorités va refaire surface donc les musulmans sont tout à fait intégrés là dedans je pense que les thais n'ont pas particulièrement peur des musulmans mais dans le contexte international il va y avoir des tensions puisqu'on a des opposants au régime thaï qui sont à la frontière malaise qui eux font des attentats il ya des histoires avec avec la police avec l'armée donc c'est des zones qui sont totalement déconseillées aux touristes aujourd'hui aussi pour des raisons politiques pas que des raisons de sécurité et puis on va avoir les musulmans dans le reste de la thaïlande qui sont complètement déconnectés ça mais les thais bouddhistes vont être à travers cette fraternité bouddhiste en lien avec ce qui s'est passé en birmanie par exemple avec les bouddhistes qui vont massacrer des musulmans les rohingyas les histoires qu'il ya au sri lanka entre les bouddhistes et les musulmans évidemment tout le terrorisme international à la suite du 11 septembre ça va un petit peu fédérer les bouddhistes contre un danger musulman donc les musulmans vont pas forcément être apprécié des tailles mais les tailles musulmans sont un petit peu différent parce que taille voyez ce que je veux dire les musulmans de l'extérieur sont plus dangereux que les musulmans de l'intérieur donc encore une fois c'est difficile pour moi de répondre je pense que pour l'instant ça se passe encore bien mais on peut aller vers une dérive nationaliste de rejet des minorités dont fait pas font partie les musulmans est ce qu'il ya ici un enseignement à l'école des jeunes générations un enseignement religieux au sujet de l'islam au sujet du christianisme pour que les gens puissent être sensibilisés à tout ça et avoir une connaissance alors je pense qu'il ya une culture générale détail par rapport à l'islam on est dans un pays quand même où avoir une religion est important connaître la religion de l'autre c'est aussi important moi la plupart des musulmans que je connais connaissent le bouddhisme en tout cas ils ont beaucoup plus de notions du bouddhisme que le reste de la population musulmane est ici l'état ils vont avoir bien sûr des amis parce que à la fac à l'école des voisins on va avoir des liens d'amitié qui vont se créer et une connaissance générale qui va se faire ce qu'il faut savoir aussi c'est que par la constitution le roi le protecteur des minorités religieuses donc c'est le roi qui doit protéger les chrétiens et les musulmans et ça c'est un truc important les tailles vous savez sont très très proche de la monarchie et vont toujours respecter ce que dit le roi et le roi tous les ans va faire un geste vis-à-vis des musulmans en disant c'est la monarchie qui vous protège avec nous vous serez toujours en sécurité et donc les tailles suivent ce truc du fait que le roi protège les musulmans ce qui n'a pas toujours été le cas comme je l'ai montré avec les gouvernements civils donc à travers ça je pense qu'il ya une culture générale qui se fait sur l'islam parce qu'à la télé on va voir le roi qui va venir prier dans une mosquée au moment des fêtes religieuses musulmanes le premier ministre actuel va aussi prier dans les mosquées on voit souvent des images à la télé qui sont un peu des images de propagande mais qui montre l'intégration de ces minorités religieuses dans le giron dans un état nation taille actuelle et culturellement comment ça se ressent alors peut-être que la façon la plus simple de le voir c'est à travers la nourriture vous savez que les tailles aiment beaucoup manger donc les musulmans ont des spécialités culinaires qui vont être encore une fois intégrés dans la cuisine taille ça vous allez en trouver un peu partout donc on a ces espèces de pancakes là ces petites crêpes qui vont être faites sur des chariots ambulants qui sont 95% du temps tenu par des musulmans donc ça c'est vraiment assimilé comme un plat musulman en fait c'est un roti qui vient de malaisie en malaisie on appelle ça le roti chanai en fait c'est un pain qui a été adapté en malaisie et qui est venu en thaïlande ensuite on a le plat emblématique de la communauté musulmane qui s'appelle le massaman donc le chicken massaman ou le beef massaman ça c'est vraiment un plat musulman qui est devenu un plat phare de la thaïlande d'ailleurs massaman ce nom vient de la prononciation thai du persan musulman donc musulman donc c'est vraiment dans son nom il porte même la trace de l'islam et c'est un plat qui a été nommé comme le meilleur plat au monde par la chaîne de télévision cnn donc certains thaïs le savent en tout cas c'est un plat qu'on va souvent vous proposer n'hésitez pas à le manger au niveau culturel on va avoir aussi le pain donc les malais porte un pain qu'on appelle le salon il va rentrer en thaïlande à travers les persans aussi et faire son entrée dans les campagnes thai on voit souvent une espèce de pain à carreaux coloré ça c'est un pain qui est directement d'origine personne en tout cas musulmane et les thaïs en sont conscients donc il y a des éléments de culture qui sont intégrés après dans la vie de tous les jours aujourd'hui on est sur une culture qui est fortement mondialisée donc les thaïs et les jeunes vont s'identifier plus facilement aux coréens qu'à leurs voisins musulmans donc voyez ce que je veux dire on est sorti de ce petit entre soi entre thaïs bouddhistes et musulmans on est connecté à un monde qui est très vaste et tout ça ça brouille un petit peu les choses merci beaucoup frédéric pour ton intervention alors si vous avez des questions vous voulez poser en commentaire c'est parce que frédéric a beaucoup de choses à dire ouais c'est une histoire qui est un peu complexe mais c'est une histoire aussi qui doit se faire aujourd'hui on manque vraiment d'éléments historiques pour constituer une véritable histoire ça va être un petit peu pénible de la raconter comme ça mais en tout cas si vous venez en thaïlande et si vous êtes déjà venu en thaïlande n'hésitez pas à rentrer en contact avec des musulmans vous pouvez rentrer dans les mosquées très facilement ici partout essayez d'avoir un contact quand même à l'entrée mais on vous sera toujours visité et manger les plats locaux voilà merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout abonnez-vous à ma chaîne abonnez-vous à la chaîne de sabri au passage et je vous retrouve très bientôt pour un autre sujet bye bye